on est le vendredi 24 mai 2024 alors les poules est ce que ça n'est pas bougé beaucoup depuis 48 heures toujours là ah si elle bouge un peu j'ai fait j'ai mis l'échelle il ya cinq minutes déjà sauf qu'il manque un petit barreau comme quoi les poules industrielles hybrides f1 ne sont pas très acrobates elles ne volent pas beaucoup toutes petites ailes pour l'instant elles sont jeunes il y en a une qui a une tête un peu plus noire que l'autre j'en suis pas sûr comme ça accroche toi bien acrobates acrobates je leur ai trouvé de la nourriture en granulés bio spéciale pondeuse un peu cher pour l'instant c'est tout un petit sac de 5 litres au vélo c'est qu'il ou j'aimais même goûter c'était pas mauvais c'est vrai mieux et elle ça leur plaît je vais pas en faire un surplus parce que le prix on va petit à petit les habitués pour qu'elles descendent jusqu'à et dehors quand il fera soleil mais le soleil il est à peine présent aujourd'hui bon les autres changements c'est des trucs comme ça c'est des déchets l'air encore des voisins fin du déménagement il reste une semaine donc aujourd'hui tout a été coupé le jardin a été coupé ratiboisé en grande partie et moi j'en ai profité aussi pour faire une commande de 5 rabais fruitier deux poiriers, deux amandiers et un concouette agrumes donc là je peux faire comme j'avais fait c'est à dire on peut enlever les racines pour les voir et les laisser respirer un peu le pot réfléchir pour l'instant je sais plus ou moins les mettre alors les amandiers seront plutôt dans la prairie donc ils sont au magasin ils étaient ils sont comme mieux que ceux de gamme vert c'est un magasin revendeur là les amandiers sont là j'aimerais les mettre plutôt dans la pente pour bloquer un peu le vent mais je pense pas que ce soit vraiment le rôle d'un amandier quoi que donc là c'est pas un amandier qui est tombé c'est une branche des voisins l'amandier alors il y a le princesse c'est le loran loran a des belles amandes quoi il y en avait une elle a peut-être tombé d'ailleurs il va se respirer un peu j'ai peut-être aussi arrosé avant de partir ce soir et puis voilà votre amandier il y a le poirier là regardez le poirier avec nous enrouler les kiwis femelles et mâles s'appelle word h a y w a r d après on a je sens qu'il y a encore un autre c'est pas que je me trompe avec les branches que je prends chez les voisins les arbres que j'aime c'est le poirier que j'avais planté il y a six mois on va essayer de faire bien parce qu'il n'est pas très content plutôt trop à l'ombre moi je vais finir ce que c'est passé chez les voisins pour tout ça à ramasser et peut-être prendre un peu de terre aussi au niveau du poulailler une dernière cagette palette ça a été coupé tout ça va venir en centropie fondre dans le sol il faut par contre que je que je l'aide c'est donc quand les planches tout faire du bois pour le feu de chauffe de chauffe acacia et arbre à rayon et sureau sont les trois principales essences découpées il ya aussi là un érable un érable un petit érable coupé donc même les comme les bambous je mets des trous comme ils sont fins dans le dans les allées il semble que j'ai oublié un arbre je sais comment je mets ici poirine poirine amandier le dernier amandier ça c'est l'amandier princesse ah ben c'est celui-là qui fait une belle amande on va tomber je mange les comquotes j'en ai pour un kilo là au moins je vais ramasser déjà 200 grammes ça me fait déjà ça de gagné ça me fait des bons fruits mais après c'est à moi de se le faire survivre c'est ma mission beaucoup de gens sont négatifs surtout dans la région pas mal en ont perdu donc on va voir en plus j'ai au soleil il faut quand même d'humilité c'est un agrume beaucoup d'humilité et puis et puis l'hiver hyper protégé quoi en tout cas le premier hiver dès qu'ils gèlent au même 5 degrés parce que le problème c'est que ce magasin comme les autres a pas su me dire quel était le le greffon, le greffage la greffe a été faite sur quoi ? est-ce que ça a été greffé ? oui ça a été greffé là c'est beau mais ça c'est quoi ? c'est tous Fortunera Margarita ça c'est le kumquat et où est marqué la greffe ? bon après il y a des habitudes on greffe le kumquat sur certaines espèces qui sont rustiques donc normalement c'est bon donc là je vais arroser ils sont un peu secs et puis voilà je vais laisser respirer un peu et après nettoyer cette partie là pour le déchet vert pour m'en servir au maximum je vais commencer à planter mes arbres ça c'est marrant un petit peu mais pas trop trop moins que pour chez gamme vert gamme vert ils ont plein d'arbres en mauvaise santé qu'ils ont baissé à 30 euros des... comment est-ce ? c'est peut-être marqué d'ailleurs c'est pas des demi-tiges c'est des tiges c'est un arbre en tiges par rapport à l'autre qui est une demi-tige qui est un mirabellier que j'avais taillé immédiatement et là il a essayé de tailler avec peut-être trop de branches et pour la première année cette fois-ci je vais les laisser tranquilles parce que là c'était là quand j'ai planté celui-là ça allait c'était au mois de mars mais en mai il va faire chaud et je vais pas le faire souffrir plus que ça déjà qu'ils plantaient un arbre en mai quand il va faire chaud pour l'instant il fait pas trop chaud il faut faire gaffe quoi mais pour aller normalement je devrais laisser dans ce jardin c'est le jardin l'autre c'est le jardin donzaï et celui-là je sais pas comment je rappelle le jardin bergerie c'était une bergerie le jardin de la bergerie un petit artichaut complètement recouvert de pucerons un petit artichaut complètement recouvert de pucerons et je continuerai avec c'est ça quand je plantrais je mettrais plus tôt des l'urine ou des purins d'ortie que j'ai fait depuis un moment que j'ai pas utilisé il faut que ça va aller juste pour la scie externe voilà quand ça goûte comme ça c'est bon c'est ma technique que je viens d'inventer pas toujours nous phare j'en ai des trucs peau j'arrose bien jusqu'à ça ça goûte sur les côtés c'est bon on va tenir jusqu'à ce que je peux donc c'est pour l'instant ça va le météo propice à la plantation des arbres fruitiers mais bon il faudra surveiller comment ça donne une vraie jungle fruitière est-ce que je voulais un petit peu renouveler l'eau je fréquente il faut l'amidité plusieurs fois ici fin à rosée ça c'est bon, une nouvelle technique que je viens d'inventer je vais aller à Labelzi la terre du koumkouat est normalement assise, je la trouve bien assise bien compacte je vais aller aux deux pour le piscine je vais aller au bout pour le piscine pour le piscine pour le piscine On finit par renouveler l'eau du fil du phare. Voilà, ça doit sécher le météo pendant 48 heures, donc il faut faire attention quand même aux arbres dénigués, et on va laisser quand même l'anus comme ça. Bon, je continue avec mes déchets verts.